Le Seigneur Jésus Notre Seigneur Jésus Et aujourd'hui en écoutant ce chant, et merci Mac pour la présidence et ta présentation par rapport au Christ-Roi J'essaie de m'imaginer les mêmes paroles du cantique et de la présentation à l'Assemblée Nationale Et c'est un peu ça moi aussi ma réaction C'est quelque chose qui dans mon esprit ne vont pas ensemble, n'est-ce pas? Ou au Parlement d'Ottawa Essayons d'imaginer que demain matin, notre premier ministre, Justin Trudeau, convoque les médias nationaux et internationaux pour dire Bien j'ai une annonce à faire, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur hier Et j'aimerais encourager tous mes citoyens canadiens à regarder ce que la parole de Dieu, la Bible, a à vous dire Et je vous encourage à faire la même démarche que moi Il y en a qui vont dire Amen, mais je pense que beaucoup de journalistes tomberaient en bas de leur chaise On crierait dans les médias, c'est déplacé, il utilise son pouvoir, etc. J'imagine toutes les zones de choc que ce genre de communiqué pourrait avoir Ce matin, nous allons lire un communiqué similaire d'un autre roi Qui a fait exactement cette démarche auprès de ses citoyens Daniel chapitre 4 est de notre texte ce matin Et nous allons lire les premiers et les derniers versets de ce chapitre Les versets 1 à 5 de Daniel 4 et ensuite 34 à 37 Imaginez que c'est un communiqué officiel de la cour royale, du roi lui-même Et qui commence ainsi Nebuchadnezzar, roi A tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre Que la paix vous soit donnée avec abondance Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération Voici le roi qui dominait sur plusieurs peuples Probablement au moment où ce texte est écrit Il avait déjà détruit Jérusalem, la capitale du royaume de Juda A emmener en captivité une troisième fois sa population Et voilà qu'ici Il prend la plume Il s'adresse à tous ceux et celles sur qui il domine Le grand roi pour dire Je veux vous dire qu'il y a un autre roi encore plus puissant que moi Et dont le règne est beaucoup plus Stable Et permanent Que le mien Et il raconte suite à cela un épisode qu'il a vécu où pendant sept ans La main de Dieu s'est apesantie sur lui Le jugement de Dieu qui était aussi un jugement de grâce Pendant sept ans il a vécu une maladie mentale Très rare Humiliante Mais à la suite de laquelle Il s'est humilié devant le tout puissant Et a reconnu qu'il était un roi bien plus grand que lui Bien plus puissant que lui Bien plus digne de louanges Et de services Que lui Et à la fin Dans les versets 34 du chapitre 4 Il ajoute Après ce jugement Après le temps marqué Moi Nébuchadnezzar Je levais les yeux vers le ciel Et la raison me revint J'ai béni le Très-Haut J'ai loué et glorifié Celui qui vit éternellement Celui dont la domination Est une domination éternelle Et dont le règne subsiste De génération en génération Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants Il agit comme il lui plaît Avec l'armée des cieux Avec les habitants de la terre Et il n'y a personne Qui résiste à sa main Qui lui dise Que fais-tu? En ce temps-là La raison me revint La gloire de mon royaume Ma magnificence Et ma splendeur me furent rendues Mes conseillers et mes grands Me redemandèrent Je fus rétabli dans mon royaume Et ma puissance Ne fit que s'accroître Moi Maintenant Moi Nébuchadnezzar Je loue J'exalte Et je glorifie Le roi des cieux Dans toutes les œuvres Son vrai Et les voies justes Et qui peut abaisser Ceux qui marchent Avec orgueil Et Il pointe vers lui Ses doigts en disant ça Il pense à lui Il parle de lui Qui vient d'être humilié Pendant sept ans Et lorsqu'il a reconnu Que l'éternel règne Il a été restauré Un passage qui est vraiment remarquable De trouver un tel témoignage D'un roi païen si puissant N'est-ce pas? Qui était au fait De sa gloire Au fait de sa puissance Au sommet de sa puissance Qui écrivent Un tel Communiqué Alors la question Qui me vient à l'esprit Lorsque je lis ce texte Est-ce que Ce texte-là Ce communiqué Nous permet d'affirmer Que Nebuchadnezzar S'est converti Comme un Un croyant De l'ancienne alliance Pouvaient se convertir Est-il devenu Croyant Suite A son expérience Humiliante Est-ce que Le langage De Daniel 4 Nous permet de croire Qu'il est présentement Au ciel Avec les autres saints Avec Abraham Isaac Jacob Avec Jean-Baptiste Étienne et Paul Est-ce que Le texte nous permet De Préciser ces choses Alors pour nous faire une idée De cette Pour cette question Il faut se poser la question C'est quoi la conversion D'abord et avant tout Qu'est-ce que ça implique Est-ce Réellement Quelque chose D'important Pour un être humain Eh bien D'abord et avant tout Il faut S'entendre pour dire Que La conversion Telle qu'elle est présentée Autant dans l'Ancien Que dans le Nouveau Testament Où elle est développée Dans la personne À travers Jésus-Christ La conversion Est une expérience Essentielle Pour Connaître Recevoir Expérimenter Le Salut Authentique Déjà dans l'Ancien Testament Ézéchiel Entre autres Parmi d'autres Dissocie en Ézéchiel 18, 23 et 30 Dieu parle Il dit Est-ce que je prends plaisir À voir le méchant mourir Déclare Le Seigneur L'Éternel N'est-ce pas Plutôt à le voir Changer de conduite Et vivre C'est en ça Que Dieu Prend plaisir Dit-il À travers Ézéchiel Et au verset 30 Il poursuit Il dit Et c'est pourquoi Je vous jugerai Chacun En fonction De sa conduite Communauté D'Israël Déclare Le Seigneur L'Éternel Revenez à moi Et détournez-vous De vos transgressions Afin que vos fautes Ne causent pas Votre perte Débarrassez-vous De toutes les transgressions Que vous avez commises Et il dit ceci Faites-vous Un cœur Nouveau Et un esprit Nouveau Faites-vous Un cœur Nouveau Et un esprit Nouveau Pourquoi devriez-vous Mourir Communauté D'Israël En effet Je ne prends pas Plaisir A voir mourir Quelqu'un Déclare Le Seigneur L'Éternel Changez donc D'attitude Où la second Déclare Le dit ainsi Convertissez-vous Traduit ici Le second 21 Changez donc D'attitude Se convertir Selon Ézéchiel 18 C'est changer De comportement C'est Abandonner Certaines choses Pour se tourner Vers Quelque chose Ou plus précisément Vers quelqu'un Et recevoir De Dieu Cette vie nouvelle C'est manifester Une transformation Qui se compare A littéralement Une transplantation Cardiaque Spirituelle Un nouveau Cœur Il bat Différemment Il aspire A des choses Différentes Il ressent Des sentiments Différents Et pour Ézéchiel Et pour Dieu Qui parle à travers Ézéchiel Cette transformation Est essentielle Pour obtenir Cette vie Et cette compréhension De la conversion Va revenir Tout au long Du Nouveau Testament Entre autres Dans la bouche De Jésus En Matthieu 18 Il dit Je vous le dis En vérité Si vous ne vous convertissez Et si vous ne devenez Comme les petits enfants Vous n'entrerez point Dans le royaume De Dieu Jésus est en train de dire Pour entrer dans le royaume Il faut vivre Il faut connaître Cette expérience Qui est la conversion Pierre au tout début De l'église En acte 3 Après avoir guéri Miraculeusement Un homme boiteux De naissance Voit ses foules À courir Pour voir Qu'est-ce qui se passe Il prend l'occasion Il prend l'occasion Pour prêcher à nouveau La bonne nouvelle En Jésus-Christ Et il arrive À la fin de son message Ainsi au verset 17 Du chapitre 3 Et maintenant frère Je sais que vous avez agi Par ignorance Ainsi que vos chefs Mais Dieu a accompli De la sorte Ce qu'il avait annoncé D'avance par la bouche De tous ces prophètes Que son Christ Devait souffrir Et comment devait-il réagir À ce message Selon Pierre Il dit ceci Repentez-vous donc Et convertissez-vous Pour que vos péchés Soient effacés Afin que des temps De rafraîchissement Viennent De la part du Seigneur Et qu'il envoie Celui qui vous a été destiné Jésus-Christ Que le ciel doit recevoir Jusqu'au temps Du rétablissement De toutes choses Littéralement De la régénération De toutes choses C'est le même terme Qui est utilisé Pour Pierre La conversion Était essentielle Pour bénéficier Du pardon De ses péchés Paul va décrire Son ministère En termes de conversion Des païens Encore dans Livre des Actes Acte 26-20 Il dit À ceux de Damas D'abord Puis à Jérusalem Dans toute la Judée Et chez les païens J'ai prêché La repentance Et la conversion À Dieu Avec la pratique D'oeuvre digne De la repentance Dans ce qui est Provenant La première lettre Inspirée De l'apôtre Paul Thessaloniciens Un Thessaloniciens Il parle De cette transformation Que ces Thessaloniciens Ont expérimenté Dans leur vie Il dit On raconte À notre sujet Paul parle de lui On raconte À notre sujet Quel accès Nous avons eu Auprès de vous Et comment Vous vous êtes Convertis à Dieu En abandonnant Les idoles Pour servir Le Dieu Vivant Et vrai Qu'est-ce que La conversion À la lumière De ces textes Essentiellement La conversion Représente Un changement De direction De sa vie Un rejet D'une vision Du monde De certaines Valeurs fondamentales D'un style De vie Et l'adoption D'une nouvelle Vision du monde D'une nouvelle Direction Dans sa vie D'un nouveau Style de vie La conversion Nous amène À porter un regard Différent Et sur le monde Et sur Dieu Ou pour être plus précis Et plus fidèle Au texte La conversion C'est moi Qui change La direction De mon regard Le regard Généralement imposé Sur l'objet De nos désirs Ce qui est important Ce qu'on aime Ce qu'on recherche Et ces textes Nous disent Que le regard D'un homme converti Va d'un regard Posé sur le monde Et tout ce que le monde Propose Et offre Et promet Et se porte Dorénavant D'abord et avant tout Sur Jésus-Christ Ses désirs Se portent Vers Christ Sa passion Son amour Ses pensées Sa vie Sa vie Est réorientée Vers Christ Paul À sa façon Va faire référence À sa conversion Lorsqu'il regarde Son ancienne vie Et la compare À ce qu'il a obtenu En Christ Prenez garde Écrit-il en Philippiens 3 Prenez garde Au faux circoncis Car les circoncis C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'Esprit de Dieu Qui nous glorifions En Jésus-Christ Et qui ne mettons point Notre confiance En la chair Moi aussi cependant J'aurais sujet De mettre ma confiance En la chair Si quelqu'un Qu'a pouvoir Se confier en la chair Je le puis Bien davantage Moi circoncis Le huitième jour La race d'Israël La tribu de Benjamin Hébreux Né d'Hébreux Quant à la loi Pharisien Quant aux ailes Et il est désolé Persécuteur De l'Église Irréprochable À l'égard De la justice De la loi Donc Il regarde Son héritage passé Son héritage Génétique De la race D'Israël La tribu De Benjamin Son héritage Culturel Hébreux Né d'Hébreux Quant à la loi Pharisien Son héritage Religieux Il regarde tout cela Ce qui pendant Des décennies Le définissait Et faisait sa fierté Et sur quoi Il s'appuyait Pour croire Que sa relation Avec son Dieu Était bonne Était Vivifiante Il regarde Toutes ces choses Et lorsqu'il est confronté À la personne De Christ Il dit ceci Mais ces choses Qui étaient pour moi Des gains Je les regarde Comme une perte À cause De Jésus-Christ Et même Je regarde Toutes choses Comme une perte À cause De l'excellence De la connaissance De Jésus-Christ Mon Seigneur Pour lequel J'ai renoncé À tout Et je les regarde Comme de la boue Afin De Gagner Christ Et d'être trouvé En lui Non avec ma justice Celle qui vient De la loi Ou de la pratique Religieuse Ou de l'héritage Religieux Mais avec celle Qui s'obtient Par la foi En Christ La justice Qui vient de Dieu Par la foi On connait des gens Qui encore aujourd'hui Vont s'appuyer Sur leur tradition Religieuse Pour se croire sauvés Parce qu'ils ont Accompli Certains actes Ou on leur a Fait vivre Certains actes Ou parce qu'ils ont Grandi dans une Communauté quelconque Une religion Ou une église quelconque Ces gens vont s'appuyer Sur ces pratiques Et sur ces choses Pour croire Que cela Leur permet D'être en règle Avec Dieu D'être en paix Avec Dieu Mais la vraie paix En Christ Ne s'obtient Que par quelque chose De beaucoup plus Fondamental Et profond Et transformateur C'est ce que la Bible Appelle la conversion C'est ce qu'elle appelle Repentance C'est ce qu'elle appelle Nouvelle naissance Une transformation Radicale Surnaturelle Facilité par Dieu Il y a des Protestants Qui se croient Sauvés Parce qu'ils sont Nés dans une Famille chrétienne Et qu'ils ont Grandi dans un Foyer chrétien Il y a des gens Qui fréquentent Des églises Et parce qu'ils Fréquentent des églises Depuis leur tendre Enfance Qui ont fait L'école du dimanche Qui ont entendu L'évangile Qui sont sauvés Comme je disais Aux sympathisants Hier C'est pas parce que Je vis dans un garage Que je suis une auto C'est pas parce que Je viens à l'église Que je suis naturellement Automatiquement Par osmose Chrétien Ce n'est pas par des Actes Ce n'est pas par des Rites Une transformation Spirituelle Radicale Et tellement Radicale Qu'elle est appelée Une nouvelle Naissance Un nouveau Un nouveau départ Dans la vie Une transformation Tellement radicale Que c'est comme si Je devenais Et je suis devenu Une nouvelle Créature Paul le dit Clairement ainsi Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle Création Les choses anciennes Sont Passées Voici Toutes choses Sont devenues Nouvelles Une rupture Radicale Avec le passé Et un regard Nouveau Sur L'avenir Et c'est pourquoi La conversion Qui peut être Spontanée Dans mon cas Elle l'était Elle s'est faite Sur deux ans Dieu a travaillé Mon coeur Pendant deux ans À travers une redécouverte De la parole de Dieu Une lecture Que l'Esprit a utilisé Pour me convaincre De toutes sortes de choses Mais essentiellement Tout s'est réglé Un printemps de 1982 Lorsque j'ai été invité Par un ami Qui avait fait Profession de foi Et après un bon repas Ensemble On a ouvert la bédération Il m'a présenté Très simplement L'évangile Et l'Esprit S'en est servi Et la vie est née Et un nouveau Stéphane A vu le jour Pour d'autres Ça peut être Progressif Dans le temps Surtout pour ceux Qui grandissent Dans des foyers chrétiens Cette transition Cette transformation C'est difficile Parfois De cerner À quel moment Ça s'est fait Est-ce que c'est Lorsque j'ai levé La main À l'école du dimanche Est-ce que Lorsque je me suis avancé Au camp En tant qu'ado À quel moment L'important C'est que la personne Puisse dire Aujourd'hui Aujourd'hui Jésus-Christ Est mon Seigneur Et mon Sauveur C'est l'affirmation Première Essentielle Incontournable La conversion Implique donc Un avant Et un après 1 Corinthiens 6 Nous montre Ces deux vies différentes Il dit Ne savez-vous pas Écrit Paul Au verset 9 Ne savez-vous pas Que les injustes N'hériteront point Le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas Ni les débauchés Ni les idolâtres Ni les adultères Ni les efféminés Ni les homosexuels Ni les voleurs Ni les cupides Ni les ivrognes Ni les outrageux Ni les ravisseurs N'hériteront le royaume de Dieu Regardez ce qu'il ajoute Et c'est Là Ce que vous étiez Quelques-uns d'entre vous Mais vous avez été Lavés Mais vous avez été Sanctifiés Mais vous avez été Justifiés Au nom Du Seigneur Jésus-Christ Et par L'Esprit De notre Dieu Une intervention Surnaturelle Divine Dans sa vie En Ephésiens 5 Il parle de ténèbres Et de lumière Autrefois Vous étiez ténèbres Maintenant Vous êtes lumière Dans le Seigneur Marchez Comme des enfants De lumière Car le fruit De la lumière Consiste en toutes Sortes de bonté De justice Et de vérité Examinez Ce qui est agréable Au Seigneur Et ne prenez Point part Aux oeuvres Infructueuses De ténèbres Mais plutôt Condamnez-les Un avant Un après Une transformation Évidente Romains 6 On parle d'être Esclaves du péché Dans le passé Et dans un langage Humain Être esclaves De la justice Aujourd'hui En Galates 5 19 Il parle des oeuvres De la chair Et ensuite Du fruit de l'esprit Un avant Et un après Une transformation Fondamentale Et profonde Et c'est vrai Elle est permanente L'assurance Dans ce dernier passage De Galates 5 Paul s'adresse D'abord et avant tout À des croyants D'origine païenne Des non-juifs Des gens qui étaient Complètement déconnectés De la foi juive Alors il peut paraître Plus normal Qu'on s'attende À des transformations Beaucoup plus radicales Et visibles Pourtant La même Nécessité La même Transformation Se constate Chez Paul Le pharisien Qui se disait Irréprochable À l'égard De la justice De la loi En éphésiens 2 1 Il s'inclut Dans La description De l'homme Spirituellement mort Avant qu'il rencontre Jésus Sur le chemin De Damas Il commence En parlant Des éphésiens Il dit Vous Vous étiez Morts Par vos offenses Et par vos péchés Dans lesquels Vous marchiez Autrefois Selon le train De ce monde Selon le prince De la puissance De l'air De l'esprit Qui agit maintenant Dans les fils De la rébellion Mais il écrit ensuite Nous tous aussi Nous étions De leur nombre Et nous vivions Autrefois Selon les convoitises De notre chair Accomplissant Les volontés De la chair Et de nos pensées Et nous étions Par nature Pas besoin De rien faire On l'est naturellement Nous étions Par nature Des enfants De colère Comme les autres Même le religieux Paul Le zélé Avaient besoin De connaître Cette profonde Transformation Cette rencontre Avec Christ Alors je peux avoir Grandi dans un Bon milieu Familial Mes parents sont Chrétiens Depuis avant Ma conversion On peut bénéficier D'un bon arrière-plan J'ai grandi dans L'église De mes parents Et être totalement Perdu Totalement Condamné Ce n'est pas en faisant Certaines choses Que je vais Mériter Ou obtenir Ce salut Alors qu'est-ce Que la conversion Essentiellement Essentiellement On peut identifier Quatre éléments Aucun de ces éléments N'est suffisant En lui-même Mais chaque élément Est essentiel La première chose C'est Une profession De foi Claire Comment savoir Si quelqu'un Est chrétien En lui posant Simplement La question Que dit-il Est-ce qu'il dit Avec conviction Et clarté Jésus-Christ Est mon Seigneur Et mon sauveur C'est un point Incontournable Il n'y a personne Qui peut se dire Sauvé S'il ne reconnaît Pas Le Seigneur Jésus-Christ Comme Seigneur Et sauveur Si tu confesses De ta bouche Le Seigneur Jésus Une manifestation Audible Et si tu crois Dans ton coeur Un changement intérieur Que Dieu L'a ressuscité Des morts Tu seras sauvé Car c'est en croyant Du coeur Qu'on parvient A la justice C'est en confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut Car quiconque Invoquera le nom Du Seigneur Sera sauvé Alors à travers Le texte De Daniel 4 On pourrait dire Que dans un langage De l'Ancien Testament D'avant Christ Nebuchadnezzar Semble tenir Un tel discours Mais cette profession Verbale N'est pas suffisante En soi Une deuxième question Qu'on peut se poser Comment cette personne Vit-elle Est-ce qu'elle a Une conduite De vie Qui est différente De celle du monde Et cette nécessité D'une transformation Qui se constate Est soulignée par Jésus Lorsqu'il dit En Luc 6 46 Pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur Et ne faites-vous pas Ce que Je vous dis de faire Je vous montrerai Et à qui est semblable Tout homme Qui vient à moi Entend mes paroles Et les met en pratique Il est semblable A un homme Qui, bâtissant une maison A creusé Creusé profondément Et a posé Le fondement Sur le roc Une inondation est venue Et le torrent S'est jeté Contre cette maison Sans pouvoir L'ébranler Parce qu'elle était Bien bâtie Mais celui Qui entend Et ne met pas En pratique Est semblable A un homme Qui a bâti Une maison Sur la terre Sans fondement Le torrent S'est jeté Contre elle Aussitôt Elle est tombée Et la ruine De cette maison A été grande Il doit y avoir Une transformation Qui se constate Chez cette personne Une conduite De vie Différente Un jour Une jeune femme Une adolescente S'est présentée À son église Et a demandé À recevoir Le baptême À être reçu Comme membre Alors les anciens De la communauté Ont rencontré Cette jeune femme Et lui ont posé La question Est-ce que Jésus A changé Quelque chose Dans ta vie Peut-être que la jeune femme Est un peu timide Elle n'a pas dit Grand chose Elle a dit Oui Alors un autre ancien Pour faire avancer Un peu la conversation L'encourager À en dire plus Lui a posé la question Est-ce que Est-ce que tu pêches Encore La jeune femme A dit Oui Ah Donc tu pêchais Avant Ta conversion Et tu dis Que tu pêches Maintenant Après ta conversion Alors Qu'est-ce qui a changé La jeune femme S'est mise à réfléchir Un petit peu Après ça Elle a dit ceci Elle a dit En fait Je pense que c'est comme ceci Avant ma conversion C'est moi Qui courais vers le péché Depuis ma conversion C'est le péché Qui me court après De temps en temps Il me rattrape Mais j'essaie de courir Plus vite Intéressant Et lorsqu'on parle de conversion C'est ce qu'on veut dire Notre vie s'orientait Dans une direction Qui jour Après jour M'éloignait de Christ La conversion C'est faire demi-tour Et jour Après jour Me rapprocher de Christ C'est le thème de Daniel Vivre à contre-courant Essentiel Dans quelle direction Marchez-vous? Dans quelle direction Avez-vous marché cette semaine? Si on pouvait vous observer Un petit appareil Petite caméra Est-ce qu'on voit Cette différence Entre vous Et quelqu'un Qui ne reconnait pas Du tout Christ? Dans vos pensées Dans vos paroles Dans vos actions Dans vos attitudes Mais encore là Si on regarde Qu'est-ce que ces choses Changement de comportement Bonnes oeuvres On comprend que Cela non plus En soi-même N'est pas suffisant Parce qu'une personne Peut passer toute sa vie Dans une église Absorber l'éthique La moralité De cette église Il ne ment pas Il ne jure pas Il ne vole pas Il respecte l'autorité Il fait ci Il fait ça Il est généreux Une personne Une personne Une personne peut avoir Toutes ses qualités Et être profondément Perdue Donc encore une fois Les oeuvres En soi Ne sont pas suffisantes Une troisième qualité Qui doit se manifester C'est une affection C'est une affection Nouvelle Dans mon cœur Qu'est-ce que je recherche Le plus Qu'est-ce qui est L'objet de mes pensées Qu'est-ce qui est Mon désir Le plus profond Ma quête De vie Et encore là Je répète ces paroles De l'apôtre Paul Parce qu'elles reflètent Admirablement bien Ce changement D'affection Ces choses Qui étaient pour moi Des gains Je les ai regardées Comme une perte À cause de Christ Et même Je regarde toutes choses Comme une perte À cause de l'excellence De la connaissance De Jésus-Christ Mon Seigneur Pour lequel j'ai renoncé À tout Je les regarde Comme de la boue Afin de gagner Christ Dans la même épître On pourrait dire ceci Paul a regardé le monde Et ce que le monde Pouvait lui offrir Et il a répondu Je préfère mourir Et me retrouver avec Christ Christ est ma vie Et la mort m'est un gain J'ai le désir De m'en aller Et d'être avec Christ Ce qui de beaucoup Est le meilleur Un chrétien Vit avec ce désir Constamment Dans son cœur Et il a hâte Et c'est pourquoi Son regard est toujours Fixé devant Pas en arrière Devant vers Christ Vers des choses D'en haut Les affections De son cœur Sont transformées Ses désirs Sont renouvelées Mais encore une fois Il faut faire attention Aussi On peut avoir Une profession de foi On peut même Vivre des expériences Incroyables Et Jésus parle De ces personnes Plusieurs me diront Ce jour-là Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé par ton nom N'avons-nous pas Chassé des démons Par ton nom N'avons-nous pas Fait beaucoup de miracles Par ton nom Alors je leur dirai Ouvertement Quoi ? Je ne vous ai Jamais Connu Retirez-vous de moi Vous qui commettez L'iniquité Vous qui commettez L'iniquité Donc malgré Leur profession Malgré qu'ils ont Touché Au miraculeux Leur vie Fondamentalement Restait dans l'iniquité Et c'est pourquoi Une quatrième Caractéristique De la conversion Encore une fois Qui démontre Cette importance D'une intervention Surnaturelle Divine C'est une persévérance Jusqu'à la fin Est-ce que la personne Persévère Dans ces choses La vie chrétienne S'insère Dans la durée Et c'est pourquoi C'est un dernier critère Parce que Il se manifeste Il devra se manifester Jusqu'à la fin Et c'est pourquoi Je suis en paix Parce qu'ultimement Pas ultimement Depuis le début Ça ne dépend pas De Stéphane Couture Ça dépend de l'intervention De la grâce De la puissance Et de l'esprit De Christ Qui est venu ouvrir Mon cœur Et mes yeux Qui a ouvert Mon intelligence Qui a placé Sa vie en moi Et qui a créé En moi ce désir De dire Oui Seigneur J'ai besoin De toi Je te désire Transforme-moi Et en Thessaloniciens 5 Nous avons cette assurance Que ce que Dieu a commencé Il va le terminer Paul termine Cette belle épître En disant Que le Dieu de paix Vous sanctifie Lui-même Tout entier Et que tout votre être L'esprit L'âme Et le corps Soit conservé Irréprochable Lors de l'avènement De notre Seigneur Jésus-Christ Et il ajoute cette phrase Celui qui vous a appelé Est fidèle Et c'est lui Qui le fera Oui je veux travailler À mon salut À travers la sanctification Je dois faire cet effort De ne pas courir vers le péché Mais courir loin du péché Je dois nourrir Cette soif De Christ Je dois m'alimenter Je dois Recevoir Les soutiens Et l'appui De la communauté Je dois participer Au repas du Seigneur Je dois témoigner De ma foi publiquement J'ai toutes ces choses À faire Mais à la base C'est Christ Qui intervient C'est Christ Qui change Et c'est Christ Qui soutient Jusqu'à la fin En même temps Faisons attention Des demi-mesures Faisons attention De rechercher Les biens En refusant Les responsabilités Ou en acceptant Les biens Mais en regardant Le regard derrière Oh j'ai dû abandonner ça Oh non Je ne peux plus faire ça Oh non J'aimais tellement ça Je ne peux pas Juste un petit peu Encore y goûter En disant ça À qui je pense La femme de Lot Le jugement de Dieu S'en venait Sur Sodome et Gomorre Abraham a intercédé Pour cette ville Sachant que son neveu Lot Était là Que sa famille Sa femme Et ses filles Était là Il a prié Et Dieu a accepté Que s'il trouvait Dix justes Il allait épargner Toute la ville Dieu a envoyé Ses messagers Des anges Et à part de Lot Sa femme Et ses deux filles Qui habitaient Dans la même résidence Personne d'autre Lot a été voir Ses gendres Qui avaient marié Ses autres filles On lui a ri En pleine face Il les a avertis La ville Va être détruite Fuyez Ils ont ri Mais même Lot Et sa famille Ont tardé Ils étaient encore Attachés à cette ville Attachés à leur bien Attachés à toutes ces choses Et ces personnes Les anges ont dû les prendre Par la force Et les amener D'y fuyez Et ne regardez pas en arrière Et rendez-vous jusque là Parce qu'on va attendre La grâce nous permet d'attendre Que vous soyez Sains et saufs Avant d'exercer le jugement Mais ne regardez pas en arrière La femme de Lot Son cœur était resté là-bas Elle a regardé en arrière Et elle a subi Ce jugement Malheureusement Malheureusement Le péché de Sodome Avait pénétré aussi Le cœur Des filles de Lot Elles ont commis L'inceste Avec leur père Et les enfants Nés de ces relations Incestueuses Sont devenus Des ennemis D'Israël Par la suite Le péché Les avait suivis Si j'essaie encore De garder les pieds Dans les deux royaumes Je vais me déchirer Et je vais me détruire Est-ce que j'ai fait Ce pas concret Alors avec Notre ami Nebuchadnezzar Honnêtement On n'est pas certain Ces paroles D'un côté Pourraient nous convaincre Que oui N'est-ce pas Ce qu'on a lu En même temps On a Le Verset 8 Qui nous amène A nous questionner Sur sa conversion Authentique En Deutéronome 4.8 Lorsqu'il parle De son expérience Il dit qu'il a fait venir Après avoir eu ce songe Il a fait venir Daniel Nommé Belchatsar D'après le nom de qui? De mon Dieu Bel Et en qui? Et qui a en lui L'esprit Des dieux saints Donc on constate Que Nebuchadnezzar Semble encore Très confus Dans sa compréhension Du Dieu unique Et vrai Et qu'il parle encore De Bel Comme étant son dieu Donc les opinions Sont Sont mixtes Ce qui est par ailleurs Remarquable Et je termine Avec ce point C'est de voir un dieu Qui poursuit Nebuchadnezzar Et qui l'a poursuivi Pendant des années Dès le chapitre 2 À travers une vision Dès le chapitre 3 À nouveau Par une manifestation D'un salut remarquable Chapitre 4 À nouveau À travers un songe Alors que Nebuchadnezzar Était au sommet De sa gloire Il était Le texte Il le dit lui-même Il le confesse J'étais heureux Comme j'étais J'étais dans l'abondance J'étais puissant J'avais besoin Ha! Je croyais de rien Dieu intervient À travers un rêve Qui le terrorise Dieu se sert De drôle de moyen Des fois pour nous réveiller Et lorsqu'il ne répond pas À ce rêve Lorsqu'il ne change pas De coeur Le rêve se réalise Et cette année De maladie mentale Il se prend pour un bœuf Mais à la fin duquel On entend ses paroles Il a saisi certaines choses Mais est-ce qu'il a tout saisi Je ne le sais pas On n'a pas d'autre écrit Qui nous permet de le savoir Mais maintenant Je ne veux pas parler De Nebuchadnezzar Je veux parler de vous 2 Corinthiens 13,5 Il lance Une exhortation très claire Examinez-vous vous-même Pour savoir si vous êtes dans la foi Examinez-vous vous-même Pour savoir si vous êtes dans la foi Éprouvez-vous vous-même Ne reconnaissez-vous pas Que Jésus-Christ est en vous À moins que vous ne soyez désapprouvés Étiez-vous conscients Que vous étiez aliénés De Dieu Que vous étiez séparés De Christ Que la colère de Dieu Demeurait sur vous La juste colère de Dieu Parce que vous étiez pécheurs Et vous l'avez toujours Et vous étiez rebelles Et spirituellement morts Avez-vous reconnu Que Jésus-Christ est venu Justement Pour vous réconcilier Avec son Père En permettant Que le jugement Que vous méritiez Tombe sur lui Qu'il subisse la mort Afin que nous puissions Recevoir la vie Le pardon Et sa justice Avez-vous publiquement Confessé le nom de Jésus-Christ Comme Seigneur et Sauveur À travers les eaux du baptême Avez-vous consciemment Avec effort Et persévérance Cherché à vous détourner De ce qui était Dans le passé Péché Rébellion Inimitié Impureté Souillure Êtes-vous engagé Dans la mission De Jésus-Christ Est-ce que les gens Qui vous côtoient Peuvent dire Qu'ils constatent Que Christ Brille Un peu plus À travers Votre vie À travers Vos paroles À travers Vos actions Vous appuyez-vous Sur nul autre Que sur Jésus-Christ Pour votre salut éternel Ce sont des questions Dont les réponses Auront un impact Éternel Ces réponses Devaient être claires D'abord et avant tout Pour vous-même La parole nous dit Aujourd'hui Si vous entendez sa voix N'endurcissez pas Votre cœur Comme les Israélites Dans le désert Comme pour Sodome Le jugement de Dieu S'en vient C'est une réalité Actuellement Dieu Use de patience Envers ce monde Afin justement Que l'évangile Soit proclamé Se répande Et que plusieurs Se convertissent Mais le jugement S'en vient Sachez avant tout Que dans les derniers jours Écrit Pierre Dans sa deuxième épître Il viendra des moqueurs Avec leur raillerie En marchant Sur leur propre convoitise Ils disent Où est la promesse De son avènement Car depuis que les pères Sont morts Tout demeure Comme dès le commencement De la création Ils veulent ignorer En effet Que les cieux existèrent Autrefois Par la parole De Dieu Ainsi qu'une terre Tirée de l'eau Et formée Au moyen de l'eau Et que ces choses Par ces choses Le monde alors périt Submergé par l'eau Mais par la même parole Les cieux Et la terre D'à présent Sont gardés Et réservés Pour le feu Pour le jour Du jugement Et de la ruine Des hommes Impis Ce que Sodome et Gomorre Ont vécu Le monde entier Va le vivre Dans combien de temps Nul ne le sait Mais on sait Que ce temps s'en vient Et actuellement Si nous sommes encore ici Et vivants C'est parce que Dieu Est patient Et Dieu nous invite À répondre Positivement À son oeuvre Je disais récemment Que les gens Qui habitent Dans les prairies Sont souvent exposés À des feux Terrifiants La foudre frappe Et parce que Tout est plat Les vents Entraînent Ces feux À une vitesse Incroyable On nous dit Que même certains chevaux Ne peuvent pas courir Assez vite Et sont rattrapés Par les feux De prairies Mais ceux qui habitent Dans les prairies Ceux qui savent Comment se comporter N'ont pas peur De ces feux Savez-vous pourquoi? Parce que lorsqu'ils voient Un feu Qui commence Et qui s'en vient Vers eux La chose la plus rapide La première chose Qu'ils vont faire C'est d'allumer un feu Là où il se trouve Et ce feu Va brûler Tout ce qui est autour d'eux Et ils n'ont qu'à attendre Patiemment Que cet autre feu Vienne Et alors que Tout était ravagé Autour d'eux Alors que le feu S'est détruit Tout ce passage Ces gens-là Attendent patiemment Parce que la terre Où ils se trouvent A déjà été brûlée Il y a deux mille ans Sur un lieu Qu'on appelait Le crâne Golgotha Un feu A brûlé Jésus-Christ A subi La foudre Du père A notre place Le jugement De Dieu Afin que nous Nous n'ayons pas A le subir Lorsque nous Venons Au pied De la croix De Christ C'est déjà une terre Brûlée Et c'est le lieu Parfait De protection Ce repas Ce matin Que nous célébrons Trois semaines Ici à renaissance Est un rappel De cet événement Et ceux qui sont invités A participer Sont tous ceux Et celles Qui ont été A cet endroit À un moment donné Ou l'autre de leur vie Au pied de cette croix Pour reconnaître Leur péché Reconnaître Leur besoin de Christ Et qui ont reçu Sa vie Son pardon Et qui aujourd'hui Professent Que Jésus-Christ Est leur Seigneur Et leur Sauveur Prenez ce pain Prenez ce vin Comme je l'ai déjà dit Si vous n'êtes pas certain Si ce n'est pas votre cas Lorsque l'assiette Va passer devant vous Prenez pas le pain Ou le vin Recevez Christ Demandez à Christ De vous transformer De devenir votre Seigneur Et votre Sauveur Et venez Venez me voir après Si vous faites cette chose Parce qu'elle est essentielle J'inviterai Mac Venir se joindre à moi Le Seigneur Nous te remercions encore Parce que sans toi Sans toi Nous serions sans espoir Sans assurance Sans vie Mais grâce à toi Nous possédons tout Et nous prions Que ton règne vienne Que ton nom soit sanctifié Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501